Une chronologie tentative des événements du livre de l'Apocalypse Une approche originale Lignes directrices pour cette vidéo 1. Nous présupposons que le livre de l'Apocalypse emprunte sa structure à l'ancienne tragédie grecque, laquelle consiste en une série d'épisodes qui se chevauchent. 2. Nous évitons d'identifier les événements du livre avec des événements, personnes ou nations historiques ou modernes. 3. Nous regroupons ensemble les expressions qui nous semblent se rapporter à des événements identiques ou parallèles. 4. À quelques exceptions près, nous nous passons de déclarer si les événements se sont produits dans l'histoire. 5. Nous nous concentrons sur les événements terrestres au détriment de ce qui se passe dans les cieux. 6. Nous ne décrivons pas tous les détails des événements majeurs. 7. Nous avons ordonné les événements dans une esquisse numérotée de manière arbitraire pour notre commodité. 8. Nous avons ordonné les événements dans une esquisse numérotée de manière filiale. Thème 1 Les événements accomplis Thème 2 La fin des jours s'étale sur trois ans et demi Thème 3 La grande tribulation Thème 3 La fin des jours s'étale sur trois ans et demi Thème 4 L'apparition du triste Thème 4 L'apparition du triste Thème 5 La colère de Dieu Thème 4 L'apparition du triste Thème 6 Le Christ triomphant Thème 7 Le royaume messianique Thème 8 La récompense des justes Thème 9 La récompense des injustes Thème 10 Le royaume messianique 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 Il est maintenant à vous de commenter ci-dessous. Comment compléter cette liste ou en changer son ordre? Est-ce des symboles imaginaires ou des événements déjà accomplis? Pourriez-vous ces événements se produire ultérieurement, de manière littérale, dans le temps et l'espace?